hola comment estas what's up coucou comment ça va j'espère que ça roule petite vidéo sur c'est quoi l'évolution j'ai pris ma petite faille de route et c'est parti donc c'est quoi l'évolution donc déjà on va partir sur la base de ce que c'est la définition de l'évolution alors passage progressif d'un état à un autre donc en fait un état ça peut être un état donc pas progressif donc du coup tu glow up tant mieux tu as compris des choses et avance après il ya cet état de ce que j'ai appelé moi statique identique c'est à dire que la vie est passée et que tu es resté le même ou la même pourquoi pas si c'était pas trop mauvais et que tu t'es plus dans ta vie toujours pourquoi pas et après le négatif donc décrépitude totale pourquoi ces trois là en fait l'évolution c'est aussi pour te montrer de ce que tu es capable d'endurer est ce que tu as le physique pour le mental pour pour supporter les turpitudes de la vie les torpeurs quoi c'est ça fait partie de la vie et on n'a pas tous le même mental le même physique pour accepter les choses donc l'évolution nous sert à nous montrer si en fait on peut supporter plus ou moins en fait voilà les choses comme j'ai dit en fait et surtout aussi de là où on est aujourd'hui savoir si on est fier en fait de la personne que l'on est aujourd'hui savoir en fait aussi ce qu'on a déjà accompli et ce qu'il nous reste à faire si on est heureux déjà donc par rapport à la la l'endroit en fait par exemple on prend une frise temporelle et en fait on se place chronologiquement pas par rapport à à notre âge et en fait on voit si on est fier du parcours et on regarde aussi si c'est là où on est correspond avec ce qu'on aurait voulu au départ si on n'a pas trop bifurqué si on n'a pas pris des chemins de travers des chemins sinueux où ça a été une autoroute ça ça nous sert à ça aussi l'évolution ça nous sert aussi professionnellement par exemple si on a changé de voie professionnelle si on a bougé d'échelon si on a changé socialement si bon par exemple si on a complètement fait autre chose si on a fait un burn out et on est passé à pourquoi pas élever des chefs dans le larzac c'est enfin voilà mais c'est ça aussi l'évolution c'est comprendre qui on est ce que l'on veut ensuite est-ce que derrière on a été donc fidèle à nous-mêmes c'est à dire vraiment si on est resté focus et par rapport à nos valeurs nos codes et on a réussi vraiment à imposer ce que l'on était donc tant mieux ou est-ce qu'on a dû pactiser avec le diable parce que de temps en temps on a dû peut-être fermer les yeux de temps en temps on a peut-être accepté des choses qu'on n'aurait pas dû mais bon ça allait nous servir quand même est-ce que de temps en temps on n'a pas non plus on s'est pas laissé faire amadoué voire manipulé mais conscienciement conscientement pardon et mais parce que derrière voilà il y avait quand même un gain un objectif à quelque chose comme on a pu dire avant promotion canapé c'est un exemple parmi tant d'autres mais je trouve que c'est meilleur exemple que je peux donner à le meilleur on se comprend un voilà je reste focus j'ai mes petites feuilles comme vous pouvez voir ensuite amoureusement par exemple aussi à savoir est ce qu'on est toujours avec la même personne qu'au départ donc donc là ça montre quand même ce côté où il a fallu bouger d'autres choses mais pas ça et ça je trouve ça génial après si on a bougé de personnes si on a changé est ce qu'on est resté avec le même physique les mêmes critères le même tempérament que la même personne ou pas parce qu'on est vraiment passé du tout au tout là où c'est difficile c'est par exemple avec les gens passionnés ce qui recherche vraiment la passion de l'amour ça veut dire qu'ils ont vraiment ce côté où ils ont pas de fil pas de limites donc ils veulent tout de suite le 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 comment je pourrais dire ça pas un tout en fait c'est ça mais mais c'est là où tu as tendance à tomber le plus facilement et généralement tu tombes de la montagne sans parachute ils ont du mal à trouver ce que j'appelle l'amour sécurité un amour un peu plan plan routine parce que ben c'est pas exaltant c'est pas dynamisant c'est pas portant ils ont en fait ils ont besoin de rêver de l'amour ils ont besoin de de se nourrir pas presque du fantasme de l'amour en fait en tout cas de leur version de l'amour donc ça ça peut être dangereux en fait mais généralement avec l'âge et la maturité oblige donc l'évolution ils arrivent à se canaliser et à se trouver un ou une partenaire idéal donc c'est quand même plutôt pas mal je trouve ensuite il ya ce qu'on appelle après donc l'évolution amicale donc ça c'est quand tu trouves une tierce personne qui n'est pas de ta famille évidemment t'aide à te mettre à sa hauteur et du coup j'ai envie de te dire bah même à ta hauteur parce que sa hauteur ça veut dire qu'en fait elle te voit à la même place voir au dessus parce que un ou une amie c'est ça c'est qu'il ya ce côté où on a envie de croire en toi donc est vraiment elle va être là elle va être là tant mieux elle fait son boulot c'est très très bien l'évolution c'est aussi d'accepter que certains ou certaines mordent la main qui les a nourris mais parce que bah et pas parce qu'ils n'en veulent plus parce qu'en fait ils se disent tiens bah j'ai pu voilà elle m'a apporté assez d'aide j'ai plus besoin d'elle et mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la main qui t'a mordu celle qui t'a craché dans ta soupe un jour l'autre elle cracheront dans d'autres soupes et donc après bah soit elle se retrouve seule ou alors elles seront accompagnées de gens comme eux qui crachent dans les soupes de tout le monde donc c'est à dire qu'un jour ou l'autre elles mangent une soupe avec des mollards dedans c'est ça quand ils n'oublient pas du coup mais toi la leçon qui est à retenir c'est qu'en fait bah tout le monde ne peut pas être des amis ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de connards et de connasses mais après ça fait aussi partie de ça l'évolution c'est de dire que tu ne peux pas ou que si tu ne peux pas si tu peux aider tout le monde mais tu n'auras pas la même résonance avec tout le monde après bah ça on revient sur le point où du coup ça t'aide toi à te dire ok peut-être que là il est temps pour moi de me reprendre moi et du coup de reprendre mes objectifs mes envies là où j'étais en fait resté donc ce côté bâton point de départ tu regardes ce que tu avais déjà accompli et tu te remets en marche et avant cette avance sur tes nouveaux objectifs parce qu'il faut continuer en fait l'évolution c'est toujours de vouloir continuer parce que l'évolution ce n'est pas l'arrivée c'est le chemin parcouru voilà voilà à tous des gros bisous à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin des autres bye 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 – Sous-titrage FR 2021